Avec eux, je fais ce qu'on appelle un binôme, c'est-à-dire que je rencontre un jeune homme qui s'appelle Nasser, qui vient du Soudan, toutes les semaines, pour l'aider en français. Et en fait, l'idée aussi, ce serait qu'après, je fasse peut-être des cours collectifs de français. C'est aussi aider à faire en sorte qu'ils parlent français, parce qu'on dit qu'ils sont là et qu'ils ne parlent même pas de notre langue, ils ne font pas l'effort de s'intégrer. Donc c'est peut-être pouvoir prouver à ces gens-là que si, bien sûr, moi, le Soudanais que je vois, ça fait deux mois qu'il est en France, il parle déjà très bien français. C'est hallucinant, moi, en deux mois, je ne parlerai pas rap comme ça. Je ne suis pas directement en contact aussi avec les gens qui rejettent ces migrants, mais peut-être qu'avoir un pied là-dedans, si j'en rencontre, ça me permet d'affirmer avec des preuves tangibles que non, ce ne sont pas des gens qui sont venus juste nous voler notre boulot et nous prendre nos centres d'accueil alors que nos pauvres SDF meurent dans la rue. Ce qui m'a décidé, c'est effectivement, à partir des attentats, j'ai vu d'abord une grosse vague de bien-pensance et de pseudo-solidarité, et puis après, tu vois, quand tu regardes un peu les commentaires sur les articles et tout, un déferlement de... mais ce n'est même pas de la haine, c'est de l'inhumanité. Enfin, c'est des trucs... d'ailleurs, je me dis, ce n'est pas possible, ce n'est pas des vrais gens qui écrivent ça. Il y a vraiment un truc, et c'est quand même quelque chose qui existe depuis super longtemps, c'est cette peur de l'autre avec un grand A, arrêté. Enfin, ça fait... je comprends que ça puisse être flippant, mais ça peut aussi être une super richesse. Je relisais hier un mail que j'ai envoyé à ma prof de sociaux juste après les attentats. Disons que, comme ça a été un moment particulièrement douloureux, ce qui m'a permis un peu d'aller de l'avant, c'était vraiment le truc de me dire, bah, en fait, voilà, ça fait quelques mois, là, que je suis dans ce master de sociaux, de politique culturelle, où on nous apprend que, justement, la culture, ça peut fédérer, ça peut créer un éveil, etc., ce que je disais. Et effectivement, là, je comprends ce que ça veut dire. Enfin, disons que ça donne un sens à tout ça, parce que jusqu'à maintenant, c'était vachement de blabla. Ça m'a poussée à vraiment vouloir continuer là-dedans et à me dire, bah, peut-être que ces gens qui ont fait tout ça, c'était aussi un manque de reconnaissance, de... bon, on l'engage très sociaux, de... juste, il n'y avait pas de groupe de pairs dans lequel s'intégrer, donc ils sont allés là où ils pouvaient avoir des pairs. Je termine en mémoire et je vais rentrer dans la phase de la recherche d'emploi. Et bon, si je finis par trouver un emploi, l'idée, ce serait quand même que je bosse dans la culture, plutôt dans les relations avec les publics, pour donner accès. Et pour moi, ça, c'est un engagement aussi. J'animais notamment un atelier de danse, en lien avec les images, etc. Et en fait, t'as la confirmation que c'en est un quand tu vois le sourire sur leur visage, quoi. Quand tu vois, bah, j'avais des femmes qui n'arrêtaient pas de dire, ah, c'est bien, c'est bien, ça change de chez moi, c'est bien, c'est bien. Bon, voilà, ça, ça fait... bon, c'est très personnel, mais c'est gratifiant. Je pense que c'est assez égoïste, en fait. C'est juste que moi, ça m'a fait du bien. Je me suis sentie plus à l'aise dans cette société. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde tout part en vrille ? Et à mon humble échelle, j'ai un peu l'impression de contribuer à ce que peut-être qu'on aille vers quelque chose qui s'améliore. Je sais pas trop si j'y crois, mais je me dis que peut-être que si tout le monde faisait un petit peu, donnait un peu de son temps pour l'autre et faisait l'effort d'aller vers l'autre, peut-être que les choses iraient mieux. Enfin, en tout cas, moi, ça me rassure, ça me permet de dormir tranquille. Et puis, accessoirement, je pense que c'est bien pour les gens pour qui je le fais aussi.